La réunion de Beaumont-Nord, qui a réuni des cadres du parti venu des dix régions du pays et de la diaspora, démontre que le mouvement progressiste se remet des dissensions internes et des batailles juridiques nées dès le départ de l'ancien coordonnateur. Dans l'attente de la tenue d'une convention, des instances ont été mises sur pied pour reconstruire la base militante afin de parler désormais d'une même voix. Il était donc question pour nous que nous faisions l'état des lieux afin de relancer le parti dans ses activités et le préparer aux échéances futures, notamment cet organe Brindrest que nous allons mettre en route, accompagné d'un comité qui représente l'ensemble des régions du Cameroun. Maintenant, vous allez être certain, le MP is back. Le mouvement progressiste entend dorénavant faire entendre sa voix sur les grands sujets de la vie nationale et internationale. Déjà, des rencontres prévues dans les prochains jours. Le 11 juillet, nous serons bien entendu à la rencontre de l'ECAM avec les autres partis politiques. Je pourrais déjà vous rassurer que la quinquessence, la pertinence, les intelligences, les cadres que nous avons empêchés montrent à suffisance que l'idéologie que nous avons reçue de notre ancien coordonnateur et la philosophie du manifeste que nous avons fera que vous avez un parti extrêmement puissant en ce qui concerne la production des idées. Pour ce qui est de l'élection présidentielle prévue en 2025, le parti entend jouer tout son rôle en s'appuyant sur ses expériences passées. Premier parti, avoir nué les alliances pour gagner l'élection. Et aujourd'hui, premier parti qui renouve avec une période transitoire et des hommes suffisamment brillants pour que nous soyons à la conquête de 2024. La rencontre de Beaumont-Nord a jeté les bases d'un travail de terrain qui débouchera sur la tenue d'une assemblée générale avec pour corollaire la restructuration des organes du parti.